Yo les amis, j'espère que vous allez bien, voilà, c'est parti pour une petite matinée vide grenier live, donc on va voir ce qu'on va trouver aujourd'hui, budget assez serré parce que là les soldes, ça fait mal, j'ai encore retrouvé des trucs à micromania d'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde pour la mini NES, donc voilà, c'est énormément de gens qui ont regardé cette vidéo, 2700, même plus de 2700, donc ça fait plaisir, merci pour les likes aussi, plus de 70, donc pour tous les gens qui aiment mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça fait plaisir, et puis j'espère qu'avec le GRM on va trouver 2-3 trucs ce matin, voilà, on va se partager le gâteau, ça va être convivial, ça va être sympa, voilà, j'ai regardé au mois de juillet, là il y a l'air d'avoir pas mal de vide grenier dans le coin, même le 14 juillet, l'année dernière j'étais avec les amis Heartbreaker pour le 14 juillet, je m'en souviens, c'était bien cool, donc on se reverra pour le vide grenier geek, ça va être sympa, voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le live, salut ! Vous les vendez combien ? Ils ne sont pas tous au même prix, d'accord, entre combien et combien ? Le maximum c'est 9 euros, mais ils ne sont pas de normes, c'est ceux-là, les 3DS ? Non pas spécialement, il y en a qui sont à moins, par exemple celui-ci, il est à 8, d'accord, non, le maxi c'est 8, je vous ai dit une bêtise, d'accord, ok, et celui-là par exemple, punch out ? Celui-ci, il est à 6, 6, d'accord, très bien, merci, et vous, vous en avez retrouvé d'autres des jeux, vous ne savez pas ? D'accord, bah attendez, mettez les de côté, et puis si vous retrouvez, ouais, merci, et vous les vendez combien pour savoir ? 5 euros en seul. 5 euros un seul ? D'accord. Je vous en vendre 3 à 2 euros. D'accord. D'accord, très bien. C'est tout ce que vous avez comme jeu ? 3 euros ? 3 euros ? 3 euros ? Moi j'aurais mis 1 euro pour ça. 5 euros ? Du coup, vos jeux, vous les vendez combien ? 5 euros pièce. 5 euros pièce ? 5 euros pièce ? Oui. Après, c'est pour ça, j'ai un travail tout à l'heure. D'accord. C'est comme ça, parce qu'avec le vent, il ne s'en passe pas. Ah oui, merci. Bah j'aimerais l'écupar, vous ne vous voulez pas ? C'est gentil. Je ne l'ai pas dit. Bonjour. Bonjour. Vous le faites à combien ce pistolet ? C'est de la PS1, je crois ? Oui, c'est un pistolet. Je ne sais pas, un euro. Un euro ? Oui. Allez, c'est parti. Vous avez autre chose sur PS1 ? Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Oui, ça va, ça va. Je suis un peu fatigué, mais voilà. Très calme. Ce matin, très très calme. Dans les deux qu'il y avait dans mon coin. Voilà, je n'ai pas voulu refaire celui de la semaine dernière. Je l'ai fait, enfin si je l'ai fait, mais en deuxième. Finalement, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était la misère, le désert. Donc, mais j'ai quand même vu la Mi Maxime, ça fait plaisir. Voilà. Donc, petite dédicace. Donc, il avait un petit Night sur Saturne qui m'intéressait, mais voilà. Je n'ai pas trop envie de m'écarter de mes full sets. Donc, Megadrive, N64 et Xbox. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé quand même un petit truc sur ce vide grenier. Vu qu'on en parle là. Voilà. Au bout du stand, il y avait ça. Un petit Gcon de Namco. Voilà. Sur PS1, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, à voir. J'en avais déjà un. A voir s'il n'y a pas des jeux qui se jouent à plusieurs avec le Gun. Ça peut être sympa. Donc, je sais qu'en arcade, ça existait. Mais sur PS1, j'ai un petit doute. Parce qu'il y a ça là. Donc, à plusieurs. Sinon, tant pis. Voilà. Je garderai celui qui est en meilleur état. Je crois que le mien, il était déjà en très bon état. Donc, voilà. La personne m'a dit qu'il avait des cartouches Nintendo qui s'en manchent, comme il disait. Mais il en avait. Il a cherché. Il n'avait plus. Donc, voilà. Ça a dû partir. Ben voilà. On peut pas être partout. De toute façon. Puis bon. C'était peut-être pas grand chose. En parlant de cartouches. Ben voilà. On va enchaîner là-dessus. J'ai trouvé du rétro. Ça fait plaisir. Et j'ai trouvé de la N64. Mais pas en boîte. Putain. J'ai l'air fatigué là. J'ai trouvé un petit. Ouais. Il a pris un peu le soleil. Un petit Tom & Jerry. Voilà. Feast of Fury. Voilà. Qui vient de Cash Converters. Ça fait plaisir. Voilà. Avec une petite Game Boy SP bleu. Voilà. Bleu ciel. Ça fait plaisir. Voilà. Ma foi elle est un peu rayée. Mais euh. L'écran. Voilà. Un petit nettoyage. Et ça repart. Donc il n'y avait pas le chargeur. Je ne sais pas si elle fonctionne. Euh. Voilà. Le petit. Le petit gamin. Il m'a fait ça. Voilà. Il m'a fait ça. À 5 euros les deux. Je me suis dit voilà. Il avait un F1 World Grand Prix aussi. En loose. Euh. Voilà. Mais bon. Je l'ai en boîte. Donc ça m'intéresse pas. Enfin je l'ai même complet. Par contre celui-là voilà. Ça fait. Ça fait bien plaisir. Petit jeu 64. De la cartouche. Voilà. Il y avait aussi des cartouches Game Boy. Voilà. Bon. C'était du classique et je les avais déjà. À 2 euros pièce. Donc euh. Ouais. Un 007. Sur Game Boy. Euh. Il y avait quoi ? Il y avait un Tarzan sur Game Boy Color. Puis là je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Vraiment des jeux classiques. J'avais les trois. L'ami Jerem. Ça ne l'intéressait pas à ce prix. Donc euh. Bon. La dame. Elle va y revendre. Mais euh. À quelqu'un d'autre. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ah. C'est maigre. Franchement. Ah. Ma première trouvaille de la journée. Putain. Je repartais bredouille. hein. Quand je suis tombé sur un petit bac. Euh. Avec plein de guitare et rose. Euh. Avec la guitare et tout. Un DJ Hero aussi. Les deux DJ Hero. Plus la platine. Au final. C'est euh. C'est un collectionneur. C'est Fabien. Qui est reparti avec. Pour 25 euros le tout. Mais moi. Il y avait celui-là. Qui m'intéressait. Le Killzone 3. Euh. Voilà. Killzone. J'avais le. Bah. Normalement j'ai le 1. J'avais le 2. Sur PS3. Normalement je dois avoir le 1. Sur PS2. Et euh. Le 3 je l'avais pas. Voilà. Compatible PS Move. J'ai la caméra. Donc. A voir. Faut bien l'utiliser cette caméra un jour. Voilà. Ca fait plaisir. Killzone 3. A voir. En excellent état. Excellent état. Comme neuf. Je l'ai payé 1 euro. Voilà. Ca va. Ca mange pas de pain. Ensuite. Ah. Ah. Petit accessoire. Mario là. 50 centimes. Un petit pèse. Il est en bon état. Franchement. Ca fait plaisir. Voilà. 50 centimes. Donc. Euh. Je me suis dit. Bon. Allez. Pourquoi pas. Ensuite. Ah. Ah. J'ai trouvé. Ouais. J'ai trouvé des trucs sympas. Ah. Un jeu que je cherchais depuis un petit moment. Bon. Le petit Bully. Regardez combien il coûtait celui-là à l'époque. D'occasion. Hein. 45 euros d'occasion le Bully. Euh. Bully. 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 Donc GTA. Un GTA qui se passe dans une université américaine. Euh. En Nouvelle-Angleterre. Voilà. Bullworth Academy. Et je l'ai pris. Alors celui-là j'ai mis quand même 3 euros. Ouais. Je sais pour certains. C'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dépasser les 2 euros pour les jeux 360. Mais regarde un petit peu l'état. C'est un truc de malade. Voilà. Il y a les cartes. Il y a tout. Tout est complet. En très 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 bon état. Voilà. L'étiquette ça s'enlève bien. Enfin voilà. C'est. Franchement. 3 euros. Même là c'est coupé proprement quoi. C'est. Voilà. Donc 3 euros le Bully. Je me suis dit. Allez. On le prend. Parce que celui-là il va. Il va être dur à trouver plus tard. Voilà. Et l'excellente trouvaille. De la journée. C'est quoi. C'est ça. Alors là vous allez me dire. Oh putain. Le 3DS XL. Envie de grenier. Un. Un euro. Je l'ai payé. Vous allez comprendre pourquoi. En fait. Il n'y a pas la console dedans. Mais apparemment. Je n'ai pas revérifié. Mais tout est complet dedans. Il y a tout. Il y a les notices. Il y a les machins. Pour un euro. Il m'a dit. Voilà. La personne m'a dit. Il n'y a pas la console. Il me demande s'il ne la vendrait pas par hasard. Puis il me fait. Un euro. Voilà. Donc. Un euro. Et vous vous souvenez. Oui. Je l'avais rentré celle-là. Récemment. Donc. Il y avait. Ah oui. Il y avait un souci. Je ne sais plus ce que c'était. Il y avait un souci. Avec. Avec un écran. Je crois. Ah oui. L'écran était un petit peu rose. Un petit peu rosé. L'image était un petit peu rosé. Je n'ai pas compris de quoi ça venait. Apparemment. Ça peut venir d'un mauvais contact au niveau des nappes. De l'écran. J'ai essayé de rebrancher la nappe. Je n'ai pas réussi à corriger ce problème. Et bien. Elle viendra dans la boîte. Et l'autre que j'avais aussi. Une bleue. L'autre que j'avais déjà. Et bien. Elle restera dans sa pochette. Voilà. Nickel. Une petite 3DS XL complète. Donc. Elle sera à côté de ma Zelda. A Link Between The World. Je crois que c'est ça. Voilà. Le petit Zelda avec la 3DS dorée et tout. Ça fait super plaisir. Et bien. Voilà. Donc. Pour 1€. En très bon état. Donc. Ça fait plaisir. On a quand même trouvé 2-3 trucs. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre les gens. Donc. On va bouger un petit peu à Paris. On va faire un petit tour à République. Très bientôt. Donc. On va essayer de trouver des bricoles. Donc. Objectif. Un jeu Mega Drive. Un jeu 64. Minimum. Et pourquoi pas. Quelques jeux Xbox. Voilà. On ne partira pas sur les jeux NES. Sur les jeux Super NES encore moins. Sur les jeux Wii U encore moins. Sur les jeux Xbox One. Alors là. Laissons tomber. Je me suis gavé pendant les soldes. Donc on arrête. Mais. Ouais. Mega Drive N64. Pourquoi pas. Donc. Je suis désolé. Il n'y a pas eu beaucoup de live. Parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose. Du tout. A filmer. Donc. Et puis. Pour le petit lot. Avec la cartouche 64. C'était posé par terre. Il y avait un. Un gars qui cherchait des jeux vidéo. Qui était à côté. Je me suis dit. Bon. Il va la prendre. Il va y prendre. Ça va me passer sous le nez. Du coup. J'ai pas eu le temps de dégainer. Voilà. J'ai préféré assurer le coup. Voilà. Puis pour. Pour la boîte. Ouais. Pareil. C'est un petit peu. Voilà. J'ai pas trop pensé à sortir la caméra. Mais bon. Je vous ai filmé quand même 2-3 trucs. Je vous ai filmé quand même. Voilà. Les prix. Qui péquaient un petit peu. Là. Au début. Les jeux. Oui. À 8 euros. Puis. 6 euros. Je crois. Puis. Les jeux. 3DS. À 8 euros. Un truc comme ça. Ouf. Ça piquait. Ça piquait sévère. D'ailleurs. Ils y sont encore. Les jeux. Donc. Ben. À la semaine prochaine. Du coup. Est-ce que je ferai un compte rendu de République ? Non. J'en parlerai de ce que j'ai trouvé. Et puis. Ça sert à rien de faire un compte rendu. Je pense que je vais pas trouver grand chose. On verra. De toute façon. Je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Pour le prochain live vide grenier. Salut. Bon dimanche. A bientôt. A bientôt. A bientôt.